... Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence sur Pompéi. Nous avons chacun un souvenir de Pompéi. Pour certains, c'est la visite sur place. Pour d'autres, c'est le récit entendu sur les bancs de l'école. Est-ce qu'on peut encore dire des choses sur Pompéi ? Eh bien oui, beaucoup de choses, tellement même qu'il faut s'y reprendre et envisager à chaque fois une nouvelle facette. Aujourd'hui, cette conférence portera principalement sur la catastrophe qui a détruit la ville de Pompéi en 79 de notre ère. Si nous y revenons, c'est aussi parce que les fouilles archéologiques et les études minutieuses qui les suivent nous apportent des nouveautés et changent notre regard sur cet événement. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose de vous immerger dans une éruption. Alors, ce n'est pas le Vésuve, puisqu'on n'a pas d'image de 79. Par contre, c'est celle du Stromboli en 2013. Et donc, comme vous voyez sur cette vidéo, il faut imaginer un haut nuage qui est estimé à 30 km au-dessus du volcan, entraîné vers le sud. Jusqu'aux dernières études archéologiques, comment savait-on tout ce qu'on sait sur l'éruption de Pompéi ? Le témoignage essentiel, la source principale, c'est une lettre de Pline. Il y a deux Plines, il y a Pline le Jeune et Pline l'Ancien. Pline le Jeune raconte la vie de son oncle, Pline l'Ancien, qui est mort pendant l'éruption du Vésuve en 79. J'ai choisi un court extrait de cette lettre qui est très longue. « Le Vésuve brillait en plusieurs points de flammes très larges et de grandes colonnes de feu, dont le vif éclat, la clarté, était avivée par les ténèbres de la nuit. Déjà, le jour s'était levé partout, mais ici, c'était la nuit, plus ténébreuse, plus épaisse que toutes les autres nuits. Cependant, des rougeoiements nombreux et des lumières variées l'adoucissaient. Ensuite, les flammes et l'odeur du soufre. » Comme je vous l'ai dit, c'est un long récit qui fait plusieurs pages et qui a été repris par tous les gens qui se sont intéressés à ce phénomène depuis toujours. En fait, Pline, il était tout jeune, son oncle était déjà d'un certain âge et lui, on lui a redemandé 24 ans après l'événement de faire le récit de ce à quoi il avait assisté. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas écrit dans le feu de l'événement, mais il était quand même assez proche. Ici, je vous montre une des fresques de Pompéi, tout ça pour évoquer le fait que l'oncle de Pline le Jeune était amiral de la flotte romaine, stationné à Misène, dans la baie de Naples. Donc, on l'appelait Pline l'Ancien et c'était un savant encyclopédiste à la manière de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à beaucoup de choses, à l'histoire naturelle, à l'astronomie, à la géographie, à la zoologie, à la botanique, à la médecine, à la pharmacie, à la chimie, à l'art et à l'architecture. Il a écrit un grand nombre de traités et dont le plus célèbre est son histoire naturelle. Et il se trouve qu'il était donc amiral de la flotte romaine et qu'une de ses amies l'appelle au secours. Elle habitait une villa maritime qui avait été coincée lors de l'éruption. Elle n'avait plus d'accès à la mer à la suite de l'éruption volcanique. Donc, elle l'appelle Pline à son secours et lui va s'y rendre pour la sauver, bien sûr, mais pour aussi essayer de sauver d'autres personnes qui sont en danger par l'éruption. Et puis, dit-il, avant de partir, par curiosité scientifique, parce qu'il veut savoir, il veut observer le volcan de près. Bon, il y laissera la vie, malheureusement. Donc là, je vous montre une vue aérienne où on voit le paysage. Donc, en fait, vous voyez le Vésuve, sa position sur la carte. Vous voyez Naples, vous voyez Pompéi. Et j'ai mis un petit point devant aussi pour figurer Herculanum. En fait, il faut imaginer que le paysage a été dévasté autour du cratère du Vésuve sur des centaines de kilomètres carrés autour du volcan. Et chose importante, la ligne de côte, elle a reculé de plusieurs kilomètres. C'est-à-dire que la mer était beaucoup plus près auparavant. Et donc, Herculanum a disparu, entièrement enseveli. Pompéi, Stabie ont été rayés de la carte. Et bien sûr, toutes les belles villas qui étaient sur le bord de la mer ont été englouties. Il faut imaginer que Herculanum était enfoui sur 15 à 20 mètres d'épaisseur de la pilier. Alors ça, on va y revenir plus précisément. Donc là, je vous montre une vue du cratère du Vésuve. Tout ça pour dire que depuis, bien entendu, de nombreuses études ont été menées. Et on a compris que, en fait, la violence de l'éruption qui avait eu lieu en 79 de notre ère était aussi liée à la longue période de sommeil. Parce qu'en fait, le volcan était resté éteint pendant plus de huit siècles. Donc vous imaginez qu'à l'époque, évidemment, on avait oublié ça. Les traditions orales ne rapportaient pas la précédente éruption du Vésuve. Donc bien sûr, on a aussi étudié de près les matériaux dans ce cratère, ici et dans la ville. Et grâce à cette étude, ça a permis de définir une chronologie et puis les caractéristiques. Et on a essayé d'imaginer à nouveau le déroulement de l'éruption. Alors depuis, évidemment, en 79, il y en a eu d'autres éruptions. Il y en a eu, on en a dénombré 30. C'est au XVIIe siècle, où il y en a eu plusieurs à la suite très, 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 très destructeurs. Il y en a eu un aussi qui est resté dans les mémoires, qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, et qui a détruit une grande partie de la flotte américaine qui était stationnée là. Alors, la nouveauté, tout de même, c'est l'étude des archéologues. Parce que finalement, ici, je vous montre une vue, une vue située à Pompéi même. Par l'observation des dépôts volcaniques, on peut retracer la chronologie de la catastrophe. Et donc, ce que vont faire les archéologues, c'est ce qu'on appelle aussi, comment dire, une stratigraphie. Donc, en fait, on va observer, comment dire, les différentes couches qu'on va pouvoir attribuer aux différentes phases de l'éruption. C'est vraiment quelque chose qu'on a commencé assez tardivement. Les premières stratigraphies ont été faites en 1954 à la nécropole des Nocéras. Bien sûr, dans le domaine de l'archéologie, c'est tout à fait courant, mais c'est particulièrement adapté à cette histoire. Donc, en fait, c'est la même image, un peu zoomée, que je vous remontre. Et le premier enseignement de l'étude de ces différentes couches, le premier enseignement, c'est que, en fait, cette éruption qu'on imagine d'une brutalité et d'une violence très forte, ça a été le cas. Mais ce qu'on n'imagine pas, c'est à quel point elle a duré. En fait, ce n'est pas un instant, l'éruption du Vésuve. Ça a duré plus de 24 heures. Avec des périodes d'accalmie et des périodes où les choses repartent. Donc, on voit qu'elle a commencé à 13 heures le jour J, que pendant un temps, quand le nuage était très élevé, il pleuvait des pierres ponces. Ensuite, la deuxième couche que vous voyez de 16 heures à 20 heures, c'est des lapillis. En fait, c'est encore des pierres, mais beaucoup plus petites. Et puis, en haut, on va parler d'une nuée ardente. Alors, pour que les choses soient peut-être un peu plus claires, je vous propose une petite vidéo qui est une hypothèse de reconstitution qui a été réalisée par le musée de Melbourne en 2009 pour une exposition. Et donc là, on voit le début. Le début, on voyait la ville est debout. Il est 13 heures. Vous avez perçu qu'il y avait un tremblement de terre. et vous voyez aussi, surtout au loin, le grand nuage en forme de pin parasol qui devait faire plus de 32 kilomètres de haut. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il à Pompéi, qui est quand même à plusieurs kilomètres du cratère ? Eh bien, il pleut des pierres. Alors, la première conséquence, c'est que ça va bloquer les portes, que certaines toitures vont s'effondrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous propose une autre étape, ça c'est le lendemain matin à 7h. Et là ce que je vous montre c'est une reconstitution de ce qu'on appelle les nuées ardentes. Ça c'est une fois que la colonne de gaz du volcan au-dessus, qui montait à 32 km de haut, s'est effondrée, ça déchaîne des nuées ardentes. Alors c'est quoi les nuées ardentes ? En fait ce sont des nuages de gaz et de particules turbulentes, très chauds, qui peuvent monter, qui sont de 100 à 400 degrés. C'est pauvre en oxygène et ça se déplace à une vitesse extraordinaire, de 100 à 300 km et ça déferlait sur la ville. Et donc ça, ça achève la destruction de la ville et ça brûle, ça carbonise tout sur son passage. Et la dernière vidéo que je vous montre, la ville est déjà, on est le lendemain matin, on est encore, vous voyez qu'on ne voit plus que le toit des monuments. Bon, et il y a encore une autre phase avec encore un nuage de gaz qui envahit tout et on arrive à un recouvrement total de Pompéi. C'était assez nouveau de pouvoir arriver à la ville et à la ville. On va voir les différentes étapes de cette éruption. Alors revenons maintenant à ce qui avait, enfin en tout cas à ce qui a été recouvert. Alors est-ce que, en 79 de notre ère, Pompéi était une ville romaine heureuse, comme on l'entend souvent dire ? Il semblerait que quand même la vie était plus facile qu'ailleurs. Là, vous avez, alors c'est une reconstitution qui a été utilisée dans un film dont je me sers parce qu'elle permet de montrer à quel point Pompéi est au bord de la mer. Et de montrer aussi, d'imaginer ces villas construites par de riches romains qui venaient pour leur villégiature, pour passer des week-ends ou des vacances. Et qui se faisaient construire des palais avec une vue splendide sur la mer. Donc il faut imaginer, déjà les paysages sont d'une extrême beauté. La baie de Naples est particulièrement belle. Et ça va devenir, en tout cas à l'époque romaine, un haut lieu du luxe et de l'art de vivre à la romaine. Les empereurs romains s'y feront construire des villas. L'aristocratie y détient aussi des palais merveilleux. Donc oui, on peut imaginer quelque chose d'assez idyllique à cet endroit-là. Je vous propose une autre vue de ce film qui montre bien aussi ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui quand on va visiter Pompéi. C'est que c'était une ville portuaire. Et en fait, elle était située juste à l'embouchure du fleuve Sarno qui débouchait sur la mer, sur la baie de Naples. Et donc la positionnement de cette ville était important puisqu'elle était au croisement de routes maritimes et de routes fluviales. Puisque grâce à ce fleuve Sarno qui était navigable, ça pouvait permettre de ravitailler des villes beaucoup plus importantes, plus haut sur le trajet du fleuve. En plus, après certaines éruptions volcaniques, l'emplacement où va s'implanter la ville est comme une sorte de promontoire qui surplombe la mer à 25 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc ça donne un point de vue particulier et assez protégé des intempéries maritimes. Alors on a plusieurs visions assez idylliques. Là, je vous montre une fresque qui décorait la maison des chastes amours à Pompéi et qui montre des gens en bord de mer en train de regarder un bateau. On a vraiment quelque chose d'assez romantique. Une autre image qui figure dans une fresque très célèbre, la fresque de la ville des mystères, qui est une très grande fresque. Regardez la beauté des personnages, on a l'impression de les voir vivre, d'assister à une fête de famille. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Pompéi était vraiment une ville où il faisait bon vivre comme le laisse penser toutes ces images ? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'ici vous avez une pièce très importante qui a été retrouvée dans une des maisons dont on reparlera, qui est la maison de Yukundus. Donc il s'agit d'un relief qui montre l'image d'un grave séisme qui a eu lieu à Pompéi. Donc on a réussi à dater qu'il y avait eu lieu le 5 février 1962. Il y avait un grave tremblement de terre qui avait endommagé toute la région et plus particulièrement Herculanum et Pompéi. C'est étonnant d'avoir retrouvé cette représentation. Vous voyez qu'il montre le temple de Jupiter et ce temple de Jupiter, on le voit trembler dans le relief. Et puis on nous a représenté plein de personnages tout autour qui sont en train de s'enfuir. Donc il y avait eu des dégâts à la suite de ce tremblement de terre et des dégâts assez importants pour que, en tout cas quand en 1979 il va y avoir l'éruption volcanique, il y a encore beaucoup de choses qui sont encore en phase de réparation. Là je vous montre un schéma qui est le schéma de l'aqueduc. L'aqueduc qui alimentait en eau la base militaire de Misène en passant par Naples, qui allait chercher l'eau dans les montagnes plus loin. On avait ouvert une voie pour pouvoir alimenter en eau Pompéi. Avec ce tremblement de terre, en fait l'ouvrage va être rendu inefficace, mis hors d'état de nuire. Alors ça c'est un des éléments, mais en tout cas quand les archéologues étudient les vestiges de la ville de Pompéi, ils vont trouver en fait la ville, la ville à Pompéi n'était pas aussi heureuse qu'il semble sur les fresques. On était plutôt dans une ville meurtrie qui avait perdu avec pas mal d'habitants qui étaient déjà partis. Et puis donc un grand nombre de chantiers de réparation qui étaient en cours et qui d'ailleurs ont été surpris par l'éruption du Vésuve. Alors il y a un autre aspect aussi qu'on découvre parce qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer que les Pompéiens aient été surpris. Ils vivaient quand même sur le flanc d'un volcan. Et là ce que je vous montre à l'image, ce sont des images, en fait on a retrouvé beaucoup de fresques dans les maisons pompéiennes, qui mettent en image le volcan qui est représenté. Là ici vous l'avez représenté au fond et juste devant lui on le montre comme une montagne pacifique. Bien sûr les terres autour de Pompéi étaient particulièrement fertiles, elles donnaient plusieurs récoltes par an. On y cultivait des vignes, cela donnait un vin apprécié qui était exporté dans tout l'Empire. Et donc ce genre de représentation qui décorait les villas de Pompéi, on appelait le Vésuve, on l'appelait terre des dieux. Donc c'est assez étonnant pour nous, mais vraiment quand le volcan s'est réveillé, il ne s'y attendait pas. Vraiment, alors aujourd'hui on sait très bien que s'il y a eu ce tremblement de terre, c'était un signe avant-coureur du réveil du volcan. On saurait l'interpréter comme ça, mais à l'époque c'était vraiment une surprise. Alors voilà, vous connaissez certainement ces fameux fugitifs. Ça s'est produit au 19e siècle, un des fouilleurs, Giuseppe Fiorelli, qui a pris la direction des fouilles après l'unité italienne au 19e siècle. Il va mettre au point une méthode tout à fait particulière qui s'appelle la méthode des calci. Ce sont des moulages, parce qu'en fait il est en train de fouiller, il va fouiller Pompéi et il va découvrir des cavités quand il se met à fouiller. Donc la bonne idée qu'il a va être de couler du plâtre fluide dans les cavités qui sont laissées par la décomposition des matières organiques. Donc en fait il va reconstituer, en fait c'est comme un peu ce qu'on fait avec la photographie, c'est-à-dire il va récupérer le négatif pour en faire un positif. Et donc il va réaliser un certain nombre de moulages qu'on appelle aujourd'hui les fugitifs, qui sont donc les gens dont l'image a été capturée alors qu'ils essayaient de fuir la catastrophe. Alors c'est évidemment poignant de voir là où on a un espace, c'est à Herculanum, où des gens ont essayé de fuir vers la mer mais n'ont pas réussi à s'y rendre. Alors Giuseppe Fiorelli, il va garder le secret sur la façon de fabriquer ces plâtres, qui va poser pas mal de problèmes aux conservateurs qui doivent, parce que le plâtre ça dure quand même pas très longtemps, et donc il faut quand même entretenir, je sais pas si on doit les appeler sculptures, ou comment on doit les appeler, enfin en tout cas ces objets qui sont quand même très troublants et ils ont été restaurés très récemment, donc on a appris pas mal de choses. Alors, autre élément, donc là je vous montre une vue sur un de ces fameux fugitifs, quelles sont les nouvelles choses qu'on a appris justement en poursuivant les fouilles archéologiques ? Il y a eu un des éléments très importants apportés par les fouilles archéologiques, c'est la remise en cause de la date, puisque tout le monde parlait du 24 août 79, alors évidemment tout le monde dit que c'était la date donnée par Pline, sauf qu'on n'a pas l'original de Pline. Il s'agit en fait, les documents aujourd'hui qui existent, ce sont des copies de cette lettre de Pline qui ont été des copies de copies. Or, parmi toutes ces copies, certaines mentionnent le 24 août et d'autres mentionnent le 24 octobre. Alors il se trouve que pendant les fouilles archéologiques, on a trouvé par exemple un faisceau d'indices, comme notamment des quantités anormales de fruits cueillis en automne. On a découvert dans les maisons et les fermes du territoire des châtaignes, des noisettes, des grenades. L'élément décisif a été trouvé dans les dernières fouilles. C'est une monnaie qu'on a découverte qui était sur un de ces fuyards. Elle avait été ensevelie dans une maison et elle portait l'effigie de Titus. Titus, c'était l'empereur romain qui régnait en 79 et il a bénéficié d'une acclamation impériale en date du 8 septembre 79. Donc ça finit d'emporter les convictions, c'est-à-dire que donc l'éruption ne pouvait pas avoir eu lieu le 24 août. Elle était forcément postérieure au 8 septembre 79. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a revu la date et qu'on parle du 24 octobre 79. Alors la vue de ce personnage poignant pousse tout de suite à poser la question du bilan humain. a-t-il été aussi lourd que ça ? Difficile à dire. Ce qu'on peut dire c'est que les archéologues ont fouillé pratiquement les deux tiers de l'espace urbain. Ils ont fouillé 44 hectares sur 60 que constitue Pompéi. Et ils ont trouvé, allez, en gros, un peu moins de 1300 squelettes. Alors on dirait, si on rajoute ceux qui étaient autour des villes, on va arriver à 2000. Or on sait, par une estimation relativement fiable, provenant de diverses sources, que le nombre d'habitants de Pompéi était estimé à 12 000 personnes. Donc finalement, on pense aujourd'hui qu'une majorité de la population a réussi à fuir, soit dans les jours, soit dans les heures qui ont précédé l'éruption, soit peut-être lors de la première phase. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui avaient déjà subi le tremblement de terre en 62, qui ne sont pas revenus vivre tout de suite à Pompéi. Toujours est-il que, bon, ça fait quand même, c'est plutôt rassérénant de penser que le bilan humain n'a pas été aussi catastrophique qu'il aurait pu l'être. Donc voilà, je voulais conclure en vous montrant, puisque en fait je viens de vous dérouler cette catastrophe qui est terrible. Je vous montre là un tableau d'un Russe, un tableau très connu, de Karl Bryoloff, qui s'appelle « L'éruption du Vésueux ». C'est bien dans notre sujet. Il a réalisé cette œuvre au XIXe siècle. Alors que, bon, comme je vous ai dit, les fouilles avaient commencé au XVIIIe, mais c'est surtout au XIXe siècle qu'on va faire les fouilles les plus importantes et encore au XXe en continu. Et donc, à partir du moment où les fouilles reprennent, ça va susciter l'engouement de tas de personnes, comme ce Karl Bryoloff, qui, comme beaucoup de peintres, d'artistes, vont aller visiter Pompéi. Et c'est donc Karl Bryoloff qui ouvre le bal en imaginant la catastrophe, puisque à cette époque-là, au XIXe siècle, on avait, et ce n'était pas avec les fouilles qui étaient faites, qu'on pouvait imaginer comment s'était déroulée la catastrophe. Donc, en fait, il fait une œuvre d'imagination, une œuvre d'anticipation. Et donc, il nous propose une vision, un peu apocalyptique, de l'éruption du Vésuve. C'est un peu, peut-être, la naissance de ce qu'on va appeler le catastrophisme, où, en fait, on aime bien se donner des frissons tout en étant bien au chaud dans son salon et imaginer des choses dramatiques. Donc, lui, il va faire ce tableau qui est gigantesque. Il fait quatre mètres d'un côté, trois mètres de l'autre. Un énorme tableau qui est conservé à Saint-Pétersbourg. Et c'est le début parce que derrière, il va y avoir des tas de tableaux. Il va y avoir des opéras, des films, les derniers jours de Pompéi. On a vraiment une profusion de réalisations qui expliquent la présence de Pompéi dans notre esprit. Voilà. Et je voulais finir sur cette éruption et sur cette catastrophe pour rester dans l'ambiance dramatique de cette idée qui, à la fois, fascine et fait terriblement peur. C'est le face à face avec la mort. Regardez le regard. En fait, c'est un petit détail du tableau de Kryoloff avec le regard de cet enfant qui regarde la catastrophe arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...